pour l'accueil de la dépouille de Patrice Emery Lumumba évolue normalement. C'est à suivre dans ce journal une fois de plus. Bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Évaluation des opérations sur le terrain à Routchourou, le général Yav Irung Filemon, commandant de la 3e zone et coordonnateur des opérations militaires, s'est engagé dans les opérations contre le M23 et leurs alliés rwandais. C'était ce jeudi 23 juin 2022 à Routchourou. On en parle dans ce reportage. Le lieu de l'actualité de l'Alliance, Yav Irung Filemon, commandant de la 3e zone de défense, vient d'effectuer une visite d'inspection, de travail et de réconfort aux militaires engagés dans la traque des terroristes du M23 et leurs alliés. Dans le territoire de Routchourou, c'est 23 juin 2022. Accompagné d'une forte délégation composée de membres de l'état-major 3e zone de défense, du conseiller spécial en charge des opérations et renseignements du gouverneur militaire du Nord-Kivu, ainsi que celle de la 34e région militaire, le lieutenant général Yav Irung Filemon est arrivé à Routchourou à 12h35, heure locale. Aussitôt arrivée, la délégation était reçue par le commandant secteur opérationnel Soukola II, le général-major Thierry Mouami Piter. Le commandant 3e zone de défense a eu droit à un point de situation par son hôte envie d'évaluer à bon échéant l'état d'avancement des opérations sur terrain. Étant donné que l'agenda du commandant 3e zone de défense est très chargé, toutes les situations sont passées au peigne fin pour rehausser les morales des troupes engagées sur différents fonds dans ce territoire en proie à l'activisme des terroristes du M23 et la coalition de leurs alliés. Puis la ligne de combat dans le territoire de Routchourou, major Néstor Mouadissa, coordonnateur SIFAC, 3e zone de défense. En nouvelle, après l'étape de Tchoumbe dans le Sankoro, la dépouille du premier premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, est arrivée à 11h, heure locale à Kisangani. C'est le président du Sénat, Modeste Baati Lukwebo, représentant personnel du chef de l'état, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui l'a accueilli pour exposition à la place de la poste au centre-ville de Kisangani. Les Boyomais et Boyomès et tous les ressortissants de la grande province orientale rendent ainsi un dernier hommage à Patrice Emery Lumumba. On y revient avec fortes détails dans nos prochaines éditions. Toujours à Kisangani, c'est dans la commune de Mangobo, à Kisangani, où se trouve la maison de Patrice Emery Lumumba. Lumumba, cette maison qui est actuellement dans un état de délabrement très avancé. Ce vestige historique de la RDC est situé au quartier à Lyre. Sandra Nyangitabou est allée à la découverte de ce lieu et nous fait en même temps sentir l'ambiance de l'accueil de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Reportage. Une commune mathématique, elle existe à Kisangani et c'est ainsi que les Boyomés désignent la commune de Mangobo, fief de Patrice Emery Lumumba. En tant que père de famille, fonctionnaire de la poste d'abord, ensuite d'une société brassicole de la place et leader politique, bref, évolué de l'époque coloniale. L'homme a choisi cette commune désévoluée pour débuter sa lutte contre la colonisation et l'injustice sociale qui battent leur plein. Ils conscientisent la population sur la difficulté. Nelson Angali Alombomba, bourgoumestre de la commune mathématique, dresse le portrait d'un leader charismatique très proche de la population. Nous avons attendu cet événement, ça fait longtemps. Nous sommes en train de sensibiliser la population pour leur dire que c'est ici que l'Ombomba, dans son sensation politique, dans sa vie professionnelle, a vécu. Et comme leader politique aussi, c'est toujours, dans la commune de Mangobo, il a quitté sa résidence, c'est d'aller, il descendait, même à pied, jusqu'au niveau du cercle d'État que nous appelons aujourd'hui le cercle Patrice Emery Lumumba. C'est grâce à la commune de Mangobo, commune mathématique, que l'indépendance a pu avoir lieu. La commune de Mangobo s'approprie donc Lumumba et c'est dans cette maison de plusieurs pièces, vestiges de l'histoire glorieuse de la RDC, située au quartier Alire, que Lumumba a habité. Presque en ruine, ce logis qui a ébéré l'immense émerie Patrice Lumumba est une bâtisse quelconque aujourd'hui. Nous sommes même tentés de dire, sans crainte d'être contrédits, qu'une grande partie de l'histoire de l'indépendance a été écrite dans l'une des pièces de cette maison en état de délabrement avancé. L'État congolais devrait racheter cette maison et constituer l'histoire pour les générations futures et autres touristes. Malgré l'état de la commune, elle aussi l'ombre d'elle-même, le bourgoumestre confirme la présence massive des habitants de Mangobo, à l'arrivée de la dépouille du fils de la commune. Les partis politiques aussi se préparent pour offrir des obsèques dignes au tout premier Premier ministre de la RDC. L'UDPS aussi est présente. L'alliance des forces démocratiques du Congo, partie chère au président du Sénat et représentant personnel du président de la République à cet événement, Modeste Bahati veut marquer d'une pierre blanche le retour de la dépouille de Lumumba. Son secrétaire général, Giri Charmalongo, s'en émeut. Les natifs de la province de l'Atiopo se mobilisent comme un seul homme. Historiquement, c'est un événement, notamment un contrat qui est en train de se faire parce qu'il a été le premier ministre de l'Atiopo a commencé à l'éviter à qui s'amener. Il était ici pendant un bon moment qu'il a vécu dans l'Atiopo. Au sujet, là, j'ai invité la jeunesse et surtout les actes de gènes, à l'honneur, je devais inviter la jeunesse pour vraiment qu'il soit quand même ravi. La RTNC qui s'engagnie par le truchement de son directeur provincial, Max César Locaté, met le boucher double. Pour plus sensibiliser le public, un journal est créé pour ce faire. Nous disons qu'il s'agit de l'avènement d'un avènement ici à Kisangani. Et nous, dans le cadre de la communication, disons de la RTNC, nous avons créé un journal qu'on appelle journal Moine Amboca. Moine Amboca, c'est Patrice, et Mérine Oumumba. Et il y a même un magazine, Moine Amboca aussi, qui accompagne ce journal. Et c'est pour exalter le valeur, justement. Tous les mouvements et associations socioculturelles, politiques et scientifiques de la grande province orientale ne jurent que par la réussite de cette cérémonie qui sera présidée par le président du Sénat, Modesto Baatiloukoubo, représentant personnel du chef de l'État. Patrice Emmeri Oumumba a été intronisée, chef coutumier à titre posthume par le regroupement des autorités traditionnelles de la province du Sankoro et ce, à l'issue du deuxième jour du deuil familial à Onalou, à son village natal. La dépôt du héros national est attendue ce vendredi à Kisangani où elle a été reçue par le président du Sénat. Patrick Michel Moucouille, reportage. Dans la maison familiale qui a vu naître l'Oumumba, ses frères et sœurs portent encore le deuil. Au deuxième jour des obsèques, c'est une célébration eucharistique qui lance la journée. Suivre le chemin tracé par le héros national est un appel pour tous citoyens à déclarer le célébrant de la messe qui a mobilisé le chrétien du Sankoro. Nous avons tous le devoir de mémoire envers Patrice de Mérid Lomumba et la manière de l'honorer c'est de suivre ses pas. Un culte qui va sans transition laisser place à la cérémonie traditionnelle d'intronisation de Lomumba, chef coutumier. Ça fait autant de décennies qu'on nous parle de sa disparition. C'est depuis plusieurs soirs, tard la nuit à travers les cérémonies traditionnelles qu'on devait confirmer réellement que Lomumba ne plie avec nous. Il fallait purifier la ville de Lomumba, il fallait purifier la RDC et l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes à Honalua, très reconnaissant au premier, le premier chef coutumier, Félix Atouan Tisekedi Tulumbo. Après les hommages religieux et traditionnels, l'élite intellectuelle du Sankourou a à son tour honoré scientifiquement la mémoire de Lomumba par une séance scientifique qui a connu comme grand moment l'annonce de l'élévation prochaine du Kumi Lomumba en tant des détenteurs de la sagesse au rang de docteur honoris Koza. Plus qu'un héros, Lomumba est une valeur, mieux une idéologie que l'Afrique doit nécessairement préserver. Ses descendants biologiques sont conscients de la charge qui pèse sur leurs opôles. On sait que c'est un très grand nom. On sait qu'avec ce nom, on nous a transmis une histoire au niveau de notre ADN. Mais c'est une histoire qui ne nous est pas propre simplement aux petits-enfants. C'est une histoire qui appartient à tous les Congolais. C'est une histoire qui appartient à l'Afrique toute entière. Et c'est important de ne jamais oublier ça. Et dans cette idée de transmission de ces idées politiques de ce qu'il a pu nous transmettre au travers de nos parents, il est aussi important de comprendre que ces valeurs très souvent sont des valeurs aussi congolaises et panafricaines que tous idéalement pouvons aider à transmettre aussi. Le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso qui a réceptionné un diplôme d'honneur émis au président de la République a en son nom remercié les chefs traditionnels et la famille Le Bumba pour leur rôle dans ce processus de valorisation de la mémoire du héros national. Aucun deuil ne pouvait être organisé pour le chef de l'État pour notre premier Premier ministre sans que d'abord la famille organise ce deuil-là. La famille bénisse le corps et autorise les périls de Patrice et Mérée le monde à travers les pays. Le deuil familial étant fait la République démocratique du Congo et l'Afrique peuvent enfin à leur tour célébrer le héros panafricain. Tournons la page à présent pour parler de la célébration de la journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. le ministre de la Pêche et de l'Élevage a adressé un message à la population. Il est pour nous de tous que la République démocratique du Congo est dotée d'un important réseau hydrographique et d'un potentiel aléatique à la fois riche et diversif. Mais la production de poissons ne suit pas la progression démographique et de ses faits. ne couvrez pas les besoins de la consommation des populations. sous la roulette de son excellence Antoine-Félix Tchisekedi-Chilon président de la République chef de l'État à qui j'exprime mes hommages les plus déférents. Le ministère de la Pêche et de l'Élevage dont j'ai la lourde tâche de conduit a cerné la problématique de l'alimentation des populations congolaises et de l'amélioration de la valeur nutritionnelle par l'apport des protéines animales notamment du poisson. À ce sujet je tiens à remercier très sincèrement le président de la République pour la réalisation des promesses faites aux pêcheurs le 7 mars 2021 notamment en ce qui concerne la réélance de l'Office national de pêche et la construction du débarcadère intégré à qui j'en connais en faveur des pêcheurs. Et dans la province de Litori quelques sites ont été choisis dans les cadres du programme 145 territoires. Reportage. Le groupement de la chefferie de Wale-Sevon-Koutou au sud d'Iromou en séjour pacifié et stabilisé par les forces armées à l'enstar de plusieurs entités du territoire d'Iromou. Des députés provinciaux élus de cette partie de Litori en séjour dans la région félicitent les éléments de Fardissier pour les actions menées. Je félicite l'armée pour le travail abattu parce que la zone était pratiquement vide. Aujourd'hui il y a l'industrie de la population ici et là. Nous avions parcouru avec vous quand même partout. Dans des villages nous avons les chantiers de la population. Ça c'est la félicité du côté armé. C'est encourager l'armée vraiment à continuer sur ce terrain parce que nous avons remarqué que Fardissier a travaillé seul. C'est que Fardissier a des capacités et des compétences question que l'armée la nôtre puisse être de part et d'autre encouragée par nous. Une amélioration de la situation sécuritaire qui a ouvert la voie aux actions des développements et dans ces cadres les différents sites ciblés pour le projet des 145 territoires ont été visités par une délégation composée de ses élus d'Iromo des engineers de la BSECO des chefs coutumiers et des commandants de l'armée. Par ailleurs les policiers Kachamadjoni maintiennent la pression sur les rebelles Zadef dont la chefferie des wallets Sivokuto en territoire d'Iromo ont envie de vaincre définitivement ces rebelles et restaurer l'autorité de l'État. Ça fait plusieurs mois ou même plusieurs années que les cotisations mensuelles prélevées sur la paie des agents de la RTNC sont restées introuvables mais le directeur général de ce média public Belide Bunga est allé à la rencontre du directeur général de la Caisse nationale de cotisation sociale. Les deux ont parlé de la traçabilité de ce paiement social. Reportage. Toujours si proche et très attentif au cri de son personnel le directeur général a entérim de la radio télévision nationale congolaise Robert Belide Bunga a approché son collègue de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Question d'avoir un coeur net sur la situation de versement des cotisations sociales de cadres et agents de la RTNC. Nous avons un personnel que nous devons encadrer et que nous encadrons et nous pensons justement à son devenir à la fin de la carrière qu'est-ce que nous devenons tous parce que nous sommes tous dedans en tant que fils maison. alors qu'il fallait venir nous concerter pour voir comment nous pouvons justement régler certains problèmes qui se posent dans la gestion de notre sécurité sociale ou la sécurité sociale de nos agents et cadres. Nous sommes RTNC nous avons nos particularités en ce qui concerne le versement de nos cotisations sociales que ce soit la part patronale ou la part des employés eux-mêmes donc tout cela réunit ensemble nous crée des petits soucis sur le devenir de nos agents et ça fait partie très souvent des revendications nos syndicats respectifs. Et Jean-Simon Fouti-Kiakou directeur général à Antérim de la Senses de lever l'équivoque sur les dispositions à prendre pour améliorer cette contribution étant donné que la RTNC est encore très loin d'atteindre les seuils de cotisations selon la dernière réforme des régimes de sécurité sociale. Aujourd'hui il y a des gens qui ont des enfants qui normalement doivent bénéficier des prestations à court terme et ils ne peuvent pas les avoir ils vont continuer à revendiquer et pourtant les cotisations et la caisse ne reçoivent rien pour ça et donc il est question de continuer avec la RTNC en tant qu'assujettif du régime général de sécurité sociale mais il faut qu'il se conforme à la loi il faut se conformer à la loi et au texte réglementaire et pour se faire comme je disais tout à l'heure avec mon collègue nous allons mener des démarches d'abord réunir toutes les structures concernées et ensemble avec la NEP nous allons régler cette question là obtenir un rendez-vous avec le ministère du ministère en charge du budget pour que nous puissions lui expliquer et lui donner l'économie et les pistes des solutions par rapport à ça. Au cours de cette entrevue il a été également question de revenir sur le partenariat entre ces deux institutions pour la diffusion des différentes émissions de la caisse nationale de la sécurité sociale sur les antennes de la RTNC Mais en ce qui concerne les contrats pour la diffusion des émissions comme il y en avait auparavant et que de la CENCES je crois que ça va être réglé dans les jours qui suivent parce qu'il est question d'assurer une bonne vulgarisation vulgarisation en ce qui concerne les prestations fournies par la CENCES pour que l'ensemble des personnes concernées puissent savoir qu'est-ce que nous faisons C'est donc un partenariat gagnant-gagnant entre la RTNC et la CENCES La question de l'électrification de la province du Kui-Loup au cœur des échanges entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinze avec le sénateur Mabaya des pistes de solutions pour l'électrification des territoires de Kiengé Massimanimba et Boulungou doivent être trouvés ont-ils décidé ? Les élus du Kui-Loup sont tous unanimes au sujet de la situation énergétique que traverse cette province Le sénateur Mabaya a été reçu par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinze-Moukaleng auprès de qui il a reçu des amples explications concernant le barrage de Kakobola qui va desservir une partie de cette province Nous avons un barrage qui est déjà construit Les travaux sont au stade des lignes Ce barrage de Kakobola qui est à près de 10 MW va desservir la ville d'Ekikwit Gungu le barrage lui-même et ensuite Idiofa Donc il y aura une partie de notre province qui ne sera pas desservie à l'énergie électrique Ce projet qui ne concerne que les territoires d'Idiofa Gungu et Kikwit ne saura desservir les autres territoires à savoir Kengé Boulungu et Massima Limba Nous avons essayé d'explorer plusieurs solutions mais la solution qui semble être la plus abordable celle de se servir de l'énergie qu'il y a déjà maintenant à Bokanga Lonzo qui pourra desservir Kengé Massima Limba et Boulungu entre Bokanga Lonzo et Kengé il faudra construire une ligne ça sera une ligne je pense moyenne tension si je viens saisir ce que le ministre m'a dit mais par contre entre Kengé Massima Limba et Boulungu il faudra absolument une ligne haute tension de manière à ce que on puisse desservir ces territoires qui sont loin du centre d'où proviendra l'énergie Nous avons également parlé de possibilité d'utiliser le barrage Lippens et le ministre qui a une bonne vision sur tous ces problèmes dit qu'effectivement le barrage de Lippens à long terme pourra finalement entrer dans ce jeu là pour venir renforcer Le patron de l'énergie Olivier Mounzi Moukaleng qui travaille dans la vision du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo reste préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national 6 à 8 000 sacs de maïs de 50 kg par jour soit 400 tons de maïs par jour à teller la quantité de maïs récolté au bout de 3 mois le commandant de service national Jean-Pierre Kassongo Kabouik a lancé cette campagne à Kanyamakasese dans le Okatanga Oscar Mbal Reportage Le pilote de Kanyamakasese est en train de livrer son secret en plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs autrefois appelés marginaux de la société fabriquent des lits des bancs et pour bientôt des meubles des bureaux la briquetterie pour la construction des bâtiments sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes de fenêtres métalliques ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues des champs étalées sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouic qui par moment prend les commandes de la moissonneuse batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022 Comme vous l'avez remarqué le travail se fait des nuits et des jours nous sommes ici en pleine récolte les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaillent sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'Etat nourrir la population congolaise nourrir les militaires les policiers à partir de leur cantine l'objectif c'est de récolter par jour 300 tonnes voire 400 tonnes de maïs ce jour c'est-à-dire 6000 à 8000 sacs de maïs c'est énorme à la majorité par les députés provinciaux reportage Le gouverneur de la province du Kassaï oriental, Patrick Mathias Kabea Machabidi, a pris officiellement ses fonctions ce jeudi 23 juin 2022. C'était au cours de la cérémonie des remises et reprises qui a eu lieu dans la salle des réunions du gouverneurat de province en présence des membres du comité provincial de sécurité, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des autres autorités invitées pour la circonstance. Cette cérémonie a connu quelques moments forts, à savoir la signature du procès verbal de la remise et reprise, l'échange des documents et des sièges, la salutation des valets tendards entre la sortant Jeannette Longa Moussamba et l'entrant Patrick Mathias Kabea Machabidi. Une photo souvenir a clôturé cette cérémonie mémorable. Rappelons que le nouveau gouverneur de province est rentré mercredi 20 juin 2022 à Mboujimaï avec la vice-gouverneure de province Julie Kalenakabongo en provenance de Kinshasa où ils ont passé plus d'un mois sur invitation de la hiérarchie. Dans son adresse à la population sur boulevard Moussé Laurent-Désiré Kabila, l'autorité provinciale a demandé à la population de garder une minute de silence, signe de soutien au phare d'essai au front contre les terroristes du M23. Il a terminé son discours par inviter les Kassaïens à l'unité et à l'amour du travail bien fait pour la reconstruction de la province, car seul il ne fera rien, a-t-il conclu. Et puis l'Institut Imara, situé dans la commune de Miquelengue, dans le Kivu, est complètement rénové. Un nouveau bâtiment de quatre salles de classe a été construit sur financement du gouverneurat. Le gouverneur Adintérim du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a procédé à l'inauguration ce jeudi 23 juin 2022 en présence des députés nationaux, des membres de l'inspection générale et du secrétariat général de l'EPST. On en parle avec Rodé Panda. L'Institut Imara existe depuis 1974, construit avec des briques à Daube. Le gouverneur Adintérim du Maniema avait constaté son état de délabrement criant lors de la ronde effectuée dans les écoles de la place les jours de la rentrée scolaire 2021-2022. Construit sur financement propre du gouvernement provincial, grâce aux frais de solidarité, l'Institut Imara, situé dans la commune de Miquelengue, à Kindou, bénéficie dans un temps record d'un nouveau bâtiment d'une dimension de 32 mètres sur 7 avec quatre salles de classe. La fiche technique de l'ingénieur Foster Mboui de la société Kodi Bakav Esrel, qui exécute les travaux pour un coût total de 28 000 dollars américains. C'est jeudi 23 juin 2022, Afani Idris Mangala a procédé à l'inauguration de cette infrastructure scolaire. La construction de ces bâtiments est la réponse du chef de l'exécutif provincial à la matérialisation de la gratuité de l'enseignement décrété par le président de la République, Félix Antetitri Chilombo, pour la promotion de l'éducation de la jeunesse congolaise. Ce, avant de souligner qu'avec ces frais de solidarité, toutes les écoles seront soit réhabilitées, soit construites. En effet, il est inadmissible que les responsables politiques et scolaires laissent nos enfants étudiés à même le sol et exposés aux intempéries, comme à l'époque antique où les enseignements se donnaient sous l'arbre. Si nous voulons un avenir meilleur pour notre société, il nous faut dès à présent offrir à l'enfant congolais les cadres qui favorisent son épanouissement. C'est l'occasion pour le bourgoumestre de Miki Lengue de remercier le gouverneur intérimaire Afanidis Mangala pour ses gestes en faveur de la population de sa municipalité. Satisfaction et remerciement également du directeur de cette école, Boniface Yemba, à l'endroit de l'autorité provinciale, pour cette volonté manifeste de changer l'image vétuste de l'Institut Imara et de servir le peuple. En santé, l'opération de la cataracte, l'une des maladies de l'œil, est possible en RDC via le laser. Robert Ndaichi Sensei nous en dit un peu plus. L'une des troubles de la vue les plus fréquentes en République démocratique du Congo. La cataracte est même la première cause de ces cités dans le monde. 51% des personnes souffrent de cette maladie. Très courante en Afrique, la cataracte est causée par les rayons de soleil verticaux, la malnutrition et les tempêtes de sable. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'elle touche chaque année au moins 600 000 personnes dès le plus jeune âge. Notre été est à l'origine d'une baisse progressive de la vue qui peut aller jusqu'à la cécité. Docteur Emma Bran, chef de clinique au département d'ophtalmologie en France et consultante à la clinique Kwasi Sakinshasa, explique. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin, donc l'opacification de la lentille naturelle de l'œil. C'est ce qui va permettre la vision et progressivement avec l'âge, elle devient de plus en plus opaque, donc elle devient blanche. Et donc la vision diminue progressivement. Selon elle, la cataracte ne peut pas être soignée avec des médicaments. Seule une opération chirurgicale permet de récupérer une bonne vision. La seule chose pour enlever la cataracte, c'est la chirurgie. C'est le seul moyen pour enlever la cataracte. C'est une chirurgie qui est simple. La cataracte, c'est responsable d'une cécité qui est curable, qu'on peut traiter facilement, de façon aisée, avec la chirurgie. Ça consiste à enlever la cataracte sur une toute petite incision et de mettre un implant qui va être une lentille artificielle qui va permettre de récupérer de la vision. Le principal risque, en fait, c'est les infections qu'on redoute et donc il faut bien mettre ses antibiotiques en fin d'intervention. Le risque devient quasi nul quand on met bien son traitement. Pour corriger la vie de personnes souffrantes de la cataracte en République démocratique du Congo, la clinique Oasis a mis à la disposition de ses patients des équipements des dernières générations. La cataracte se caractérise par une perte progressive de la vision qui, le plus souvent, affecte d'abord la vision des lois. Une vision trouble, brouillée ou floue, comme si vous regardiez à travers une vitre. Cette opacification de la lentille située à l'intérieur de l'œil met en général plusieurs années à s'avérer gênante. La personne devient légèrement myope et les couleurs apparaissent plus ternes. Évaluation toujours en santé, évaluation des activités de lutte contre le paludisme par le Fonds mondial. Eh bien, quelques structures évoluantes dans le domaine de la santé, notamment son rue Asbel était dans quelques centres de la capitale pour évaluer aussi les œuvres du Fonds mondial en vue d'améliorer le système du fonctionnement. Emmanuel, la commissaire. Réunis autour d'une table pour évaluer les activités de lutte contre le paludisme en RDC, les membres du Fonds mondial et quelques membres techniques, dont son rue Asbel, étaient à la division provinciale de la santé des Kinshasa. La RDC a augmenté le taux de paludisme selon la directrice Afrique du Fonds mondial suite à la pandémie de Covid-19. Le pays représente par le significatif le deuxième dans le monde mondial. Et les investissements du Fonds mondial sont significatifs, plus d'un milliard de dollars depuis le début du financement. On a vu que le progrès du paludisme était important pendant les dernières 6-5 ans. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 avait un impact négatif dans la lutte contre les épidémies, le VIH, le decapulose, le paludisme. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une adaptation très rapide au niveau du pays pour continuer les interventions, pour protéger les personnes de première ligne. Outre activité du terrain, l'équipe du Fonds mondial accompagnée du Piyar Sanru a visité la zone de santé de l'Ansele, le site de soins communautaires de Balouba, mais aussi le centre de santé familia Impasa 1. Dans les régions impaludées, l'élimination de moustiques et la protection individuelle contre leur piqûre constituent le principal moyen de lutte contre le paludisme. Cette lutte dite anti-vectorielle permet de réduire la transmission de la maladie. Et c'est par ici que nous mettons en ferme à cette livraison de l'actualité de la mi-journée. Vous retiendrez avec moi que Patrice Emery Lumumba n'est pas seulement héros national, il a été intronisé chef coutumier à titre costume par le regroupement des autorités traditionnelles de la province de Sankoro. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français en Chiloba, Soeliki, Congo, Lingala, 19h, Séverine, Pascal Katanda. Au revoir et à la prochaine.